Vous recevez Bernard Poiret, le député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Monsieur Coquerel, bonjour. Bonjour. Pourquoi tout à l'heure participerez-vous à un rassemblement de Gilets jaunes à Saint-Ouen dans votre circonscription ? Parce que d'abord c'est un rassemblement utile puisqu'il propose de donner la parole à toutes les mobilisations et luttes locales, dont j'y serai. Et puis parce que c'est une manière de, j'allais dire, saluer ce mouvement des Gilets jaunes qui, un an après, j'allais dire, reste en veille. Voilà, c'est des braises. Il n'y a pas le nombre qu'il y a eu au départ, mais on les voit dans toutes les manifestations. On voit qu'ils soutiennent l'appel à mobilisation sociale à partir du 5 décembre. Et ils ont été un mouvement, ils sont, il reste un mouvement qui a été fort utile au pays. Mais justement, en quoi a-t-il été utile selon vous, monsieur Coquerel, ce mouvement ? A part qu'il a coûté de l'argent, il y a eu des commerces saccagés, plein de gens qui sont allés en prison et tout. Oui, 17 milliards, c'est ça ? Et les 17 milliards, quand vous regardez un peu les chiffres, on constate que si la France en est un peu mieux sortie que ses voisins européens, pour une fois, en termes de croissance, c'est dû à 17 milliards pour atteindre la consommation populaire. Vous voyez, donc ça a rapporté, même si par ailleurs, le gouvernement est en train de récupérer autrement cet argent, notamment en ne compensant pas la baisse, les exonérations de cotisations sociales, donc sur la sécurité sociale. Pour la première fois, il ne compense pas, donc il reprend en fait d'une main ce qu'il a donné une autre. Mais au moins, au départ, il y a eu... C'est la comptabilité publique. Ça a adopté un peu la consommation populaire. Donc voilà, en plus, ça a fait, je vous ferai remarquer, qu'ils ont fait reculer la taxe injuste. Je dis injuste parce qu'elle nous touchait que... Sur le carburant ? Voilà, sur les plus déshérités, enfin tous ceux qui sont contraints de prendre leur véhicule, tant on a cassé les transports collectifs, alors qu'on n'attaque pas par ailleurs des grandes entreprises polluantes, etc. Bon, donc, ils ont gagné des choses. Et c'est utile parce que, comment dire, ce pays va mal. Ce pays va mal, il en souffre. Bon, à certains moments d'ailleurs, avec des formes de souffrance sociale qui sont... Qui sont terribles, comme ce jeune étudiant Lyon qui s'est immolé. Et vous savez, le jeune étudiant qui s'est immolé, on en a beaucoup parlé et a raison. Et j'espère que, puisqu'il est encore malheureusement à la fin de mort, j'espère que ça tombera du bon côté, qu'il survivra à ces brûlures. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui se suicident dans des entreprises publiques ou des policiers à la SNCF, à la Poste, et qui se suicident sur leur lieu de travail. Donc c'est très choisi, pour ne pas parler de Christine Renaud, vous savez, cette directrice de l'école de Seine-Saint-Denis dans le département d'où je suis élu. Bon, donc tout ça pour dire qu'on a un pays qui souffre des politiques très inégales, de politiques qui attaquent les services publics, les dépenses publiques, qui sont souvent, j'allais dire, la dernière béquille pour les plus défavorisés de nos concitoyens. Et les Gilets jaunes ont mis ça en avant. C'est-à-dire, c'est plus supportable. Comme dans les grandes périodes révolutionnaires, il y a des moments où c'est plus supportable. Donc j'estime que ça a été évidemment positif et que cela le reste, notamment en appui du 5 décembre. Alors Éric Coquerel, c'est assez paradoxal parce que l'opinion publique, à chaque fois qu'il y a une manif de Gilets jaunes avec de la casse, etc., les gens disent « c'est pas bien, c'est pas bien ». Et pourtant, un sondage Odoxa pour le Figaro, tout récent, montre que 70% des Français, dans la philosophie du mouvement, soutiennent les Gilets jaunes. Voilà, c'est ce que je crois qui est important. Il y a un esprit Gilets jaunes. Il y a un esprit Gilets jaunes. Alors par exemple, où ressort-il l'esprit Gilets jaunes ? Pas forcément avec un Gilets jaune. Non. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une grève à la SNCF dans un centre de maintenance TGV. Oui. Bon, bon, les agents SNCF ont décidé de faire grève auto-organisée. Ils n'ont pas demandé l'avis d'un syndicat. Ils n'ont pas respecté le préavis qu'elle a imposé depuis 2007. Ce que j'estime... Ils ont tort. Non, je ne crois pas parce que je pense que c'était une contrainte au droit de grève. Mais qu'importe, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont rentrés en grève de manière auto-organisée. Et ils ont gagné d'ailleurs. Ça, c'est un peu l'esprit Gilets jaunes. Alors vous me direz, dans le passé, il y a déjà eu des mouvements auto-organisés, de coordination. Mais les Gilets jaunes l'ont fait ressortir. Bon, donc cet esprit-là, il continue, j'allais dire, dans la population. Et la raison pour laquelle je crois qu'ils continuent à être soutenus, d'abord, c'est qu'ils viennent du peuple. Regardez bien les visages. Je pense par exemple à des Jérôme Rodriguez. Je pense à des gens qu'on continue à avoir dans les mobilisations. Et puis parce que c'est des signaux d'alarme. C'est des signaux d'alarme, c'est une souffrance sociale. Vous parlez de violence, mais il y a une violence sociale tous les jours qui est exercée pour ne pas parler de la répression policière elle-même, permise par le gouvernement, voulue par le gouvernement, organisée par le gouvernement, qui a été absolument terrible face à ce mouvement social. Je rappelle, 10 800 gardes à vue, 400 peines de prison fermes. Bon, d'accord. Et des dizaines de mutilés. Et deux policiers qui vont être au tribunal seulement pour le moment. Et apparemment, une philosophie de maintien de l'ordre, si j'en crois, votre confrère de libération hier, va continuer à être organisée par le gouvernement. Donc c'est quelque chose qui est évidemment problématique. Sur ce point, on en saura plus demain, puisque Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité à 10h du grand rendez-vous Europe 1 C News, les échos, donc demain sur Europe 1. Je reviens à ce qui se passe en France. Est-ce que vous pensez que les hospitaliers, qui sont comme ça, pris à la gorge, ils n'y arrivent plus dans l'hôpital public, vont avoir de l'argent, comme ça, 17 milliards pour les gilets jaunes, donc pour tout le pays, finalement. Et M. Macron qui annonce avant-hier, en plein débat des sénateurs, d'ailleurs, ils n'ont pas apprécié du tout, que lui aussi, il allait mettre la main au portefeuille pour l'hôpital public. Écoutez, on va voir. On va voir. Ce qu'on constate, c'est qu'ils ont peur. Je dis, il, c'est le gouvernement, M. Macron. Déjà, vous observerez que sur le mouvement de retraite, vous allez peut-être m'en parler après, mais j'anticipe, c'est pas grave, ils ont commencé à expliquer que peut-être que ce sont des mesures qui seraient mises en application pour les futurs salariés dans 40 ans. Moi, je pense que c'est des leurs, mais enfin, ça montre qu'ils sont un peu inquiets. Et là, c'est pareil. M. Macron, il est inquiet. Moi, j'étais à la manifestation santé l'autre jour. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, très jeunes, très remontées. Pourquoi ? Parce que ça craque. Ils ne peuvent plus assurer leur fonction. Les gens, si vous voulez, l'hôpital public français est attaqué depuis une dizaine d'années, depuis les lois Bachelot qui ont été mises en application. Et ça tient, notamment les services d'urgence, par la qualité, le dévouement, la passion des personnels pour leur métier. Mais il y a un moment donné où ça devient insupportable, ça devient plus vivable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc là aussi, ils tirent le signal pour eux, mais aussi pour les usagers de l'hôpital public. Je ne sais pas si, moi, tout le monde connaît des gens qui ont été dans les services d'urgence à Paris. Un jour ou l'autre, vous comme moi, on y est passé. Exactement. Tout le monde sait que c'est terrible, pas à cause du personnel, mais parce que des gens se retrouvent sur des lits de fortune pendant des nuits, parce qu'il manque des lits ailleurs dans l'hôpital. C'est une situation qui ne peut pas vivre. Il faut un grand plan d'urgence pour l'hôpital. Et je ne sais pas vraiment si c'est ce que M. Macron compte mettre en place. Le 5 décembre, donc, début d'un grand mouvement social contre la réforme des retraites, notamment à la RATP, dont on a appris hier que la patronne a été, quand elle a pris ses fonctions en 2017, augmentée de 12,5%. Donc, 50 000 euros de plus. Et elle dit aujourd'hui, écoutez, je ne vois pas pourquoi je gagnerais moins que mon collègue de Keolis. Bon, c'est un argument ? Non, non, ce n'est pas un argument. Cela dit, elle gagnait 300, maintenant 350 000 par an. Non, ce n'est pas un argument. C'est un peu... Il y a des gens qui, dans ce pays, sont assez extraordinaires. C'est-à-dire que plus ils en ont, plus ils leur en font. Voilà. Mais ça, c'est insupportable. L'an dernier, juste un détail, les 0,1% de la population française les plus riches se sont partagés 400 millions de cadeaux fiscaux en plus, pendant qu'il y avait 400 000 pauvres en plus dans le pays. C'est juste pour dire que ça aussi, ça fait partie des choses insupportables. Et sur la RATP, moi, ce que j'espère, c'est qu'à partir du 5 décembre, dans la SNCF et ailleurs, on part sur une grève, une grève générale, reconductible. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est ça qui peut faire céder le gouvernement sur le projet de retraite, sur des plans d'urgence pour l'hôpital, sur des plans d'urgence pour le transport, etc. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui, de ce pas, va à son rassemblement de gilets jaunes à Saint-Ouen. Parce qu'il le faut, n'est-ce pas, M. Coquerel ? Bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501